bienvenue à toutes et à tous et si pour cet épisode nous reparlions une nouvelle fois zombies avec une oeuvre cinématographique venant tout droit d'Asie du cinéma japonais déroutant mais pour autant il ne faudra pas vous arrêter car oui visionner cette oeuvre dans son entièreté vous est vivement recommandé alors installez vous confortablement au coin du feu en compagnie de wiveau et davin qui vous présenteront ne coupez pas bonjour bonsoir je suis wiveau il est davin et de nouveau cette année pour ce mois de novembre on va reparler zombies mais on va parler zombies mais là ça va être des zombies un peu particuliers je vous l'annonce mais tout d'abord est ce que tu vas bien davin c'est la première chose et ben oui ça va pas bien et tu sais quoi j'ai quelque chose à vous dire je suis toujours dans la forêt je suis tout seul dans la forêt cette fois ci a fait qu'elle horreur c'était c'est un dingue c'était parce que pour ceux qui nous écoutent pas dans l'ordre etc en fait bah on est l'émission qui suit l'horror show 2022 on était dans une forêt c'était c'était une sacré expérience car il fionc donc on est super content parce que a priori ça vous a beaucoup plu on a eu beaucoup de retours je sais qu'il ya des gens qui attendent notre horreur show on avait un peu des doutes sur ce que ça allait donner moi j'ai réécouté et franchement moi ça m'a fait autant peur que rire en fait j'étais genre il y avait un délire parce que moi je me revoyais en plus au moment où on y était tu vois et du coup mais on sent quand même notre tension et tout donc voilà a priori vous avez plutôt apprécié donc tant mieux et on est en train déjà de réfléchir pour l'horreur show l'année prochaine il faut qu'on fasse encore plus fort tu vois donc on verra ce qu'on va faire ouais franchement c'était trop cool franchement c'est que ça c'est parmi les maintenant en fait parmi toutes les émissions qu'on fait avancer qu'au début je me vois je réécoutais pas mal après c'est une période où j'écoute un petit peu moins de pas quand même on débutait oui par contre pour voir un peu ce que ça donne oui ouais après ça a duré assez longtemps quand même j'écoutais mais là non ça fait un petit manque que je ne réécoute plus je ne sais plus qu'on fait je ne sais plus qu'il est vous sont et possédé mais pas présent pendant les émissions ah oui je suis pas présent c'est je transforme en fait j'ai 30 ans mais à part l'horreur show l'horreur show lui le réécouter je trouve que c'est tellement intéressant plus de l'enregistrer là pour le coup dans la forêt et de se réécouter après pour voir comment comment réagir tout j'avoue que c'est intéressant mais ça c'était la grande peur savoir ce que ça allait ça allait donner aussi bien pour les auditeurs parce que nous on avait l'ambiance autour quoi mais peut-être qu'on filmera pour le prochain horreur show je ne sais pas faut qu'on réfléchisse on va pas annoncer des trucs qu'on fera pas on verra on va réfléchir mais l'année prochaine il y aura il y aura encore un truc forcément c'est en cours de réflexion et du coup bah si vous appréciez l'émission n'hésitez pas à partager l'émission autour de vous même de nous mettre des pouces bleus si vous êtes sur youtube des cinq étoiles si vous êtes sur les plateformes de string pensez-y parce que nous ça peut nous servir et vous c'est un tout petit détail si vous aimez quoi n'hésitez pas voilà pour nous soutenir ouais là on a fait un petit peu au commun aussi n'hésitez pas c'est vous pouvez déposer n'importe pas déposer moins donc allez-y vraiment si vous tenez podcast bon et d'ailleurs bah là on va rester un peu dans le même domaine de horrifique j'ai envie de dire plus ou moins horrifique moi j'aime bien j'ai mis cette petite période d'halloween où là on fait l'horror show et l'année d'avant bah on avait parlé zombies je crois que c'est avec le dernier train pour buzanne qui on avait fait deux émissions sur les zombies on a fait balle dernier train sur buzanne et la saga resident evil resident de vidéo ouais c'est un peu la troisième émission de zombies quoi on voit qu'on aime ça et peut-être qu'en plus on se fera un jour walking dead qui vient de se terminer la série la série c'est terminé il ya quelques jours et on vous avoue qu'on a quelques saisons de retard donc on verra quand on sait que ça arrivera c'est pas pour tout de suite mais ça arrivera peut-être sera une quatrième émission et si on par les zombies c'est ce que j'allais dire ouais voilà c'est ça peut-être après là pour le coup la resident evil walking dead même pour dernier train pour buzanne c'est des zombies qu'on connaît enfin qu'ils sont plutôt classique là pour le film que vous avez sûrement vu dans le titre donc ne coupez pas qui est sorti en 2017 où c'est one cut of the did donc qui est sorti en 2017 au japon on n'est pas du tout sur le même style de zombies voilà voilà c'est un autre délire c'est un autre délire mais du coup quand j'ai vu cette oeuvre j'ai fait bon bah attends premièrement oui attends oui justement warning oui ça va être une émission en fait on va on va donner un premier avis avec 0 0 0 spoil pour tous ceux qui connaissent pas le truc mais vraiment mec faut qu'on en dise le moins possible c'est une toute petite section ensuite il y aura un avis sans spoil mais où on en parlera un petit peu plus et après il y aura la version spoil beaucoup plus longue parce que il ya des choses à dire donc voilà je pense que c'est important après on vous conseille même de couper l'émission tout de suite si vous n'avez pas vu ce film et allez-y en nous faisant confiance mais sinon écoutez un petit peu voilà ne vous spoiler surtout oui le film parce que ça gâche toute l'expérience mais c'est ça tu as raison c'est ce que je t'avais dit moi quand quand je t'ai parlé du film si vas-y lance-toi et et regarde je t'en dis pas plus pour le coup moi ça a vraiment marché parce que je m'attendais à quelque chose et bref j'en parle dans la partie minimum sans spoil ouais ça qu'est ce que tu pourrais dire pour présenter le film à des gens qui ne connaissent pas le film sans vraiment leur dire quelque chose de ce que moi si oui je sais pas je sais pas moi si j'étais moi j'aurais un truc j'aurais un truc que j'aurais aimé qu'on me dise sans rien de m'en dire c'est surtout regardez le film en entier faites nous confiance vous allez passer par plein d'émotions différentes peut-être même que vous allez détester pendant une bonne partie du film mais faites nous confiance et restez jusqu'à la fin quoi qu'il arrive dans ce film je vous dirais juste ça c'est un film de zombies avec un concept intéressant voilà j'en dirais pas plus ceux qui veulent pas se faire spoiler plus vraiment quitter l'émission et aller le regarder ce que vraiment voilà si vous avez nos goûts tout ça ça vaut le coup et voilà je pense que faut pas en dire plus surpris ouais c'est du jamais vu après c'est du jamais vu moi je pense que c'est pas ça qu'on en parle c'est original après jamais vu on n'a pas vu tous les films de la terre ça se trouve il y a un film qui a fait exactement le même concept on n'est pas au courant ça se trouve ouais c'est très très original en tout cas voilà bon là vous êtes bon si vous avez besoin d'accord vous êtes encore là je vous entends là vous êtes encore là jamais et vous avez besoin d'autres d'autres maîtrise tips pour pour aller le voir donc on va rentrer dans une partie un peu plus on spoil pas mais on va un peu plus loin on va essayer de l'utiliser voilà bah du coup ouais juste pour que mon alors là tu peux peut-être plus te lancer en disant toi qu'est ce que tu en as pensé sans spoiler bah moi c'est assez simple globalement tu m'en avais pas dit grand chose mais tu m'as dit c'est un film de zombies tu m'avais dit ça serait bien qu'on fasse des missions juste après l'aurore show parce que comme ça on continue un peu dans le délire horrifique et je t'avoue que du coup moi je me suis lancé dans le film en attendant vraiment un film de zombies et en plus tu m'as dit en plus il ya un concept intéressant et du coup en fait quand j'ai démarré le film je peux juste le dire ça se peut pas tout le film en gros ça démarre avec un plan séquence et j'ai cru que c'était ça en fait le concept et bah en fait ce qui se passe c'est qu'en ce moment je suis en train de jouer un jeu vidéo qui s'appelle god of war qui est un énorme plan séquence de plusieurs heures donc je t'avoue quand j'ai commencé le film je me suis dit ah merde je suis en fait parce que je sais que toi par exemple t'as pas regardé beaucoup de films en plan séquence genre moi j'étais j'aime beaucoup birdman c'est un film que j'aime beaucoup il ya emma stone il ya comment il s'appelle le mec qui qui faisait batman avant qui ressemble à julien le perse clairement il ressemble à julien le perse tu vois qui c'est oui je sais plus comment il s'appelle oui oui et du coup ça enfin ça c'est un film que je recommande c'est un vrai plan séquence en fait c'est un film d'une heure et demie je crois à peu près mais qui est coupé en trois plans séquence mais les plans séquence sont reliés du coup tu as l'impression de voir qu'un seul plan séquence mais ça a été réellement trois vrais plans séquence et c'est complètement dingue parce que c'est un huis clos mais un huis clos qui finit par s'extérioriser dans une dans un lieu dans le monde où il ya le plus de monde possible ils ont dû le faire vraiment en plan séquence alors qu'il y avait des gens qui étaient même pas au courant qui avait un film qui se tournait bref ce film là allez le voir c'est une master class vous aimez les plans séquence voilà et donc aussi bas comme je te disais je jouais je joue à god of war qui a un immense plan séquence après c'est un jeu vidéo donc c'est quand même différent c'est plus facile de le retravailler en post prod etc même si on en reparlera peut-être un jour mais j'ai regardé un documentaire sur god of war qui explique la difficulté du plan séquence et même du jeu d'acteur du coup qui doit s'adapter à tout ça enfin bref ce sera une autre émission sûrement ok mais du coup quand j'ai démarré le film je me suis dit ah ok donc le concept c'est que c'est un plan séquence et ça qui est original pour un film de zombies et c'est ça en fait qui t'a ip et que tu as trouvé original et je t'avoue sur le coup je me suis dit c'est un peu gênant c'est un peu gênant parce que si c'est ça le concept du film en fait il est sympa le plan séquence en globalement c'est très cool mais c'est très kitsch il ya pas mal en fait ce qui est marrant dans un plan séquence c'est quand tu vois pas les ficelles et là en fait à trop de moments en fait je me disais mais ok donc là il bouge plus la caméra parce que ils sont en train de faire un truc c'est en train de se maquiller ou je sais pas quoi et c'est pour ça et je suis dit ça se sent trop en fait ça fait trois amateurs et je suis donc c'est cool mais après par contre je commençais à me dire attends par contre ils vont tenir parce que je voyais que le film durait 1h38 je crois ils vont tenir 1h38 en plan séquence comme ça après ils commencent à prendre une voiture et tout je me suis dit tiens ils vont peut-être partir en extérieur je suis donc là c'est balais si c'est un vrai plan séquence de haze enfin bref on n'est pas en partie spoils spoil point ça donc je me suis dit plein de trucs mais je t'avoue pendant une bonne partie du film j'étais un peu gêné parce que je me voyais en train de dire mais mec on va pas faire une émission là dessus vraiment je me suis dit pendant le film et et bien heureusement encore une fois j'ai pas fait confiance à ton jugement j'ai cru que tu c'était pour le plan séquence que tu me disais de le regarder que tu trouvais ça ouf etc et heureusement comme d'habitude nous on est habitué à quand on démarre un film on le regarde parce qu'il y a des films qui en fait te prépare mentalement à vivre des émotions la fin du film par exemple et on sait même si des fois tu te fais chier dans un film faut le regarder jusqu'au bout parce que peut-être que ça va ça va te créer quelque chose et des fois on te prépare quoi si c'est pas mal d'exemple il pour les la la land c'était un des bon un exemple assez éclair assez flagrant nensible isters qu'il sont toujours persuadés que la la land c'est juste une comédie musicale trait nian nian on alors que la lanc une fois que tu le termines üst above est un des film d'amour comme un confus le film d'amour les plus profonds qui on n'était jamais vu en fait et et là pour le coup c'est vraiment le sentiment que j'ai eu quand j'ai terminé le film alors que j'en ai peut-être détesté les trois quarts en fait quand j'ai terminé le film je me suis dit c'est trop génial et j'avais envie de le revoir c'est ça qui est fou c'est que c'est un film où vraiment peut-être pas les trois quarts mais les deux tiers je me suis dit ok et en fait une fois que tu le termines le dernier tiers en fait il te fait voir le film différemment et du coup tu dis putain c'est génial alors peut-être que vous n'allez pas l'aimer mais je suis sûr et certain que si vous n'êtes pas au courant du concept du truc que forcément tellement c'est original et que c'est bien pensé que c'est intelligent forcément vous ne regretterez pas le visionnage donc faites-nous confiance pour le coup et allez jusqu'au bout oui oui c'est clair c'est clair sachant en plus ça pareil je peux le dire à la base en fait ce film qui a été tourné au Japon ça a été tourné dans une école d'art dramatique et ça a été tourné en huit jours c'est vraiment un petit truc avec un petit budget de 25 000 dollars oui on est un peu dans un délire à la Blair Witch tu sais c'est un petit budget c'est un petit voilà et surtout avec le ce qu'on a au début du film ça fait très amateur et donc un petit budget voilà ce côté un peu plan séquence et à la base il ne devait pas du tout être connu ce film il devait rester à l'école d'art c'est tout ah oui sauf qu'il y a eu des ouais sauf qu'il y a eu des petites des rumeurs des bruits comme quoi le truc était vraiment cool à ce moment là ça a été diffusé je crois dans dans plus de 200 salles mais qu'au Japon c'est l'entreprise je crois que c'est Asmic Ace Internement qui a acheté les droits de distribution pour le diffuser donc voilà dans 300 salles et après ça a été diffusé du coup mondialement et là ça a rapporté 26 millions de dollars alors qu'à la base c'était 25 000 c'est énorme donc il y a c'était pas du tout destiné au grand public en fait à la base c'était juste comme ça un petit truc et apparemment ça a été tiré d'une mais je ne l'ai pas trouvé d'un théâtre qui s'appelle Ghost in the Box mais je n'ai pas je n'ai pas trouvé la pièce de théâtre donc puisqu'il faut dire aussi il y a eu des adaptations dont une en France il y a eu une adaptation en France donc j'ai regardé donc pareil ça en partie spoil je vous dirai un peu les différences ça va être très intéressant parce que c'est quand même un film j'avais pas regardé j'ai vraiment regardé le film français sans savoir qui jouait dedans qui le réalisait et tout c'est quand même Michel Azanivisius voilà tu vois je ne sais plus comment Michel Azanivisius qui a réalisé donc c'est le mec qui a fait The Artist qui a fait les OSS et tout le bordel donc c'est pas un réalisateur inconnu quoi avec pas mal d'acteurs il y a Romain Duris il y a sa femme il y a Céline Bégeot qu'il y a aussi après il y a l'acteur principal enfin pas principal mais l'acteur qui joue l'acteur principal du 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 parce qu'en gros c'est un acteur ça me fait marrer parce que c'est un acteur qui a fait une série qui est sur Netflix que j'ai arrêté en cours de route et ce mec me fait penser à Norman tu sais Norman fait des vidéos mais non mais pareil et ce mec je crois que c'était lui au début c'est clair il parle de la même façon c'est Norman moi je t'avais déjà fait la remarque sur cette série qui est sur Netflix je sais plus comment c'est je crois qu'il y a sa copine qui disparaît du coup je n'ai jamais regardé la fin il faudrait que je regarde la fin quand je serai nouveau sur Netflix et du coup cet acteur ça me perturbe parce que oui pour moi c'est Norman Norman en acteur c'est bizarre ah bah trop oui trop oui ça m'a fait le mieux moi par contre j'ai trouvé la version française très bien pareil c'est différent c'est vraiment à la française mais voilà j'en parlerai plus en partie spoil mais franchement je pense qu'on peut découvrir le film avec sa version française même si je trouve que c'est après c'est dur parce que comme je connaissais le concept en regardant comme je connaissais le concept en regardant la version française bah du coup j'ai pas eu la magie que j'ai eu la première fois donc forcément pour moi la version japonaise est meilleure surtout je l'ai regardé en VO STFR donc je vous le conseille en VO STFR pour le coup comme il y a un plan séquence et bah c'est vraiment une perte d'acteurs donc tous les plans séquence même Birdman que je parlais tout à l'heure je pense que c'est bien de le regarder en VO parce que là t'as vraiment les acteurs qui ont vécu les scènes en plan séquence en fait donc ça il y a un vrai attrait c'est comme une pièce de théâtre tu vois que s'il y a des doublages en plan séquence bah en fait ça perd son authenticité parce que eux en doublage ils sont pas en plan séquence tu vois donc voilà donc je vous le conseille en japonais et du coup bah comme j'ai découvert comme je me suis fait avoir comme tout ça bah forcément la version japonaise elle a de la magie elle a une magie que la version française bah forcément même si je trouve que c'est réussi franchement je pense quelqu'un qui a pas vu la version japonaise il se fait avoir de la même façon il n'y a pas de soucis mais comme là je le savais c'est ce que je voyais dans les critiques c'était très ouais parce que là comme je le savais forcément il y a des trucs que j'ai trouvé trop gros tu vois comme je savais le concept bah il y a des trucs je me disais c'était pas aussi gros dans la version japonaise mais j'ai pas revu la version japonaise si ça se trouve tu vois je trouverais la même chose donc bref mais j'en parlerai plus en partie spoil spoil ouais bah pour le coup moi ça va être intéressant parce que moi je savais déconseiller de la voir en fait parce que à la base c'était la version française que je devais voir en premier ah oui enfin ouais à la base ouais de toute base parce qu'elle était passée pas loin de chez moi et mais du coup je l'avais pas vue j'allais j'allais le télécharger en toute légalité et du coup bah je l'ai c'était de très mauvaise qualité et du coup bah j'ai à ce moment là j'ai pris la version japonaise donc ça s'est fait vraiment au pur hasard et quand je suis tombé sur la version japonaise ouais j'ai adoré et quand j'ai voulu bah regarder la version française un peu plus tard et bah le début ça m'a paru beaucoup plus bureau-lesque en fait et du coup j'ai pas du tout accroché et j'ai pas j'ai pas continué c'est pour ça que je t'ai dit bah non bah regarde pas la version française regarde la version japonaise que je préfère et du coup bah t'as bien fait de regarder les deux moi c'est vraiment pour l'émission je pense pour l'émission je m'ai dit que c'est trop dommage j'ai une version française c'est dommage de pas en parler et du coup vraiment j'ai passé un bon moment alors que j'ai regardé les deux films genre à deux jours d'intervalle donc c'est ça c'est ça c'est ça je regrette pas en fait j'ai bien aimé la version française elle est très cool elle est différente dans le ton dans les dialogues il y a d'autres personnages en plus dont un qui est joué par Jean-Pascal Zaddy je trouve génial il m'a fait mourir de rire tout le film mais j'en parlerai plus dans la partie spoil ok 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 bon c'est beau c'est beau après pour vous donner envie moi pour le coup là ne coupez pas en plus d'avoir ce concept très original moi il m'a touché ah bon il m'a vraiment touché à la fin ouais j'ai eu des des frissons et tout d'accord ok bon pas moi pour le coup pas moi moi j'ai il m'a plu par le côté intelligent de l'oeuvre mais j'ai pas été touché émotionnellement moi à part ça m'a fait rire quoi en fait ça m'a fait rire sur plein de moments ah oui moi aussi ça ça m'a fait rire intelligent et malin ok moi ça m'a fait rire ça m'a touché ah oui carrément ok mais bon on en reparlera encore une fois en partie spoil et après bah pareil oui évidemment c'est la la réalisation qui je trouve est ultra intéressante et en plus quand tu sais justement que c'était une école d'art dramatique qu'il y avait un petit budget ça ajoute un petit truc et là en regardant une deuxième fois du coup avant l'émission bah j'ai tout autant aimé donc donc bon regardez-le là je pense que là si vous étiez pas convaincu avant là vous êtes convaincu quand même là y'a pas de doute y'a pas de doute mais du coup rentrons en partie spoil et ce que je pense faire pour la partie spoil c'est d'abord partie d'abord en fait c'est qu'en gros vu qu'on a un parti spoil je vais le dire le film se décompose en trois parties c'est ça voilà donc j'ai pas aimé les deux premières parties du film je pense que ça peut être intéressant justement de de donner notre ressenti pour juste la première partie déjà ok d'accord ouais voilà c'est ça bah du coup pour la première partie qu'est-ce que t'en as bon déjà tu l'as dit un petit peu ah bah c'était la gêne la gêne totale c'est que vraiment la gêne totale mais je me suis dit en fait pendant ce plan séquence je me disais mais en fait c'est c'est ça qui kiffe c'est que c'est un plan séquence et du coup bah c'était c'est méga kitsch quoi alors je savais c'était très très kitsch je savais que c'était la volonté mais je me suis dit putain pendant une heure trente ça va me saouler ça va être long ça va être long putain et puis voilà les acteurs ils sont très burlesques etc je voyais pas où ça allait franchement je me suis dit en fait si c'est juste un plan séquence avec une histoire complètement banale tiens il y a des zombies ça court d'entolescence ça se morse on l'a vu mille fois ce genre de truc je me suis dit mais où ça va quoi ouais donc toi moi je suis curieux de savoir la première fois que t'as regardé toi qu'est-ce qui t'est passé par la tête du coup à ce moment là ouais bah c'est très intéressant parce que du coup oui en fait du fait que moi je te l'ai vendu et que tu t'attendais à quelque chose tu l'as vu avec un certain prisme ouais et du fait que bah en fait c'était peut-être le plan séquence qui m'avait beaucoup plu donc oui certes le plan séquence d'une certaine manière si ça m'a plu parce qu'il dure quand même 37 minutes ouais et je crois qu'ils ont mis euh ils ont fait deux jours d'entraînement en gros je crois et six prises euh c'est qu'ils ont gardé que la sixième prise quoi pour être sûr que ce soit la meilleure ils ont refait six fois le truc j'avais l'impression tu vois en regardant souvent moi je regarde dans les plans séquences je regarde à quel moment tu sais ils peuvent couper pour faire euh en fait c'est pas un vrai plan séquence c'est coupé genre en plusieurs parties et ça ressemble tu sais genre quand tu bouges trop vite la caméra il y a peut-être un cut à un moment ouais et j'avais l'impression de le voir une fois je crois que c'est quand ils montent dans la voiture où euh la caméra en fait elle va dans le noir de la voiture et du coup je me dis tiens là peut-être en plus comme ils montent en voiture s'ils se barrent euh en bagnole je me dis peut-être à ce moment là ils ont coupé mais tu penses du coup que c'est un vrai plan séquence un vrai quoi il me semble que ouais il me semble que c'est un vrai plan séquence de 37 minutes ok et euh dans la version française le plan séquence dure 32 minutes et euh du coup Asania Vicious je sais pas si j'ai l'arrivée je l'ai dit bien euh a dit qu'il avait fait un point de montage à un moment donné d'accord euh après que lui c'était pas son c'était pas son dada hein de faire des plans séquences oui mais pour respecter en fait le film oui ah c'est pas mon dada en fait c'est le concept du film monsieur oui mais j'aime pas faire des plans séquences oui c'est ça on va refaire le film mais ça peut pas être un plan séquence non c'est pour ça qu'il l'a quand même réalisé il l'a quand même réalisé comme ça je fais pas ce film sinon de toute façon moi de oui c'est clair ah bah oui c'est clair il fallait absolument le faire mais du coup pour ouais il me semble qu'il n'y a pas eu de point de point de montage pour la pour la version japonaise d'accord ils ont tout fait d'une traite bah du coup c'est vrai que là du coup l'adaptation française ça perd un peu en charme de le savoir tu vois c'est toujours les trucs les infos que tu sais je trouve que c'est ultra important en fait ah ouais ça peut jouer ah ouais clairement de savoir que c'est pas un vrai plan séquence bon c'est quand même balèze mais mais bon ça gâche un peu et du coup bah par exemple dans ce plan séquence pour le comparer à la version française ouais bah c'est intéressant oui bah du coup en fait la version française est beaucoup plus jolie au niveau de l'image il y a beaucoup plus de couleurs c'est beaucoup mieux composé etc mais du coup ça perd je trouve ce côté kitsch et amateur du coup c'est pour ça que je serais curieux quelqu'un qui découvre le film avec des yeux innocents tu vois t'as un plan séquence mais t'as pas le côté kitsch et est-ce que c'est positif ou pas dans la magie que t'as du truc je sais pas la version jap c'est vrai que t'as vraiment la sensation que c'est un truc amateur au début ah oui totalement totalement mais c'est pour ça que j'ai en fait je me suis dit est-ce que vraiment fallait que tu commences par la version japonaise est-ce que ça aurait pas pu être intéressant que tu commences par la version française et après la version japonaise bah ça aurait été intéressant oui que chacun fasse un truc différent comme ça on aurait notre ressenti j'ai tellement hésité ouais mais après moi je suis content d'avoir commencé par la version japonaise la japonaise que ce soit celle qui me reste le plus en tête je suis content que ça ait été la japonaise mais c'est vrai que ça aurait été intéressant juste pour l'émission tu vois d'avoir l'avis de quelqu'un qui découvre le film français c'est ça je me suis dit ouais mais est-ce que juste pour l'émission je me dis je vais un peu gâcher l'oeuvre selon mon avis alors peut-être pas c'est vrai tu vois c'est vrai que c'est compliqué il faudra vous dire dans les commentaires ce que vous préférez si vous regardez les deux là de base on vous conseille plus ne coupez pas mais si vous regardez les deux est-ce que vous avez des préférences est-ce que vous avez des parce que la version française s'appelle couper tout simplement oui donc c'est en rapport à un moment dans le passé la fille quand elle tue le réalisateur elle lui gueule dessus coupé 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 parce que le réalisateur il voulait pas couper donc c'est le contre-pied c'est pour ça que ça fait le coupé mais voilà ouais parce qu'à la base il devait l'appeler Z le film ouais mais il devait l'appeler mais après c'était le problème c'est que Z c'est un alors je savais même pas c'est un symbole en fait dans la guerre Ukraine et russe il y a pas mal de chars qui ont le symbole Z et du coup il s'est dit bon non j'ai pas l'appeler Z on va éviter tout tout truc qui peut ça peut apparaître comme un soutien en fait à l'armé russe et du coup on va l'appeler coupé et voilà donc voilà et non pour te répondre du coup pour le plan séquence quand je l'ai vu moi la toute première fois alors évidemment j'ai trouvé ça très kitsch mais en fait j'ai repéré pas mal de choses mais dès la dès le premier visionnage il y a des trucs que je comprenais pas c'est à dire que c'était très kitsch mais il y avait un mec en jaune qui restait assis et qui bougeait pas parmi tout le plan séquence au tout début et je comprenais pas pourquoi le mec était assis et il avait pas d'interaction avec les autres t'avais l'impression qu'il était là mais je sais pas c'était bizarre ça correspondait pas en fait au truc kitsch après à un moment donné t'as le réalisateur qui s'adresse à la caméra et pourquoi d'un coup il s'adresse directement à la caméra moi j'étais en train de me dire parce que justement comme c'est un plan séquence et qu'il y a une caméra qui on la voit bouger tu vois la caméra justement je me disais attends dans le récit est-ce que la caméra elle est omnisciente ou est-ce qu'il y a vraiment dans le récit est-ce qu'il y a vraiment un caméraman qui est en train de filmer toute la séquence et c'est vrai je comprends pas trop oui voilà et des fois c'est vrai quand le réalisateur parlait à la caméra tu fais donc ok donc le caméraman est vraiment là parce qu'à un moment même il essuie l'écran de la caméra oui il le sent voilà c'est ça c'est ça ouais c'est ça donc ok donc il y a vraiment un caméraman qui est là tu vois et ça par exemple dans la version française il y a le moment où il essuie sa caméra sauf qu'en fait bah il y avait pas eu d'éclaboussures de sang sur la caméra comparé à ce chap où t'as une vraie tâche de sang là en France alors j'ai vu le moment où il essuyait mais je me suis dit oui mais elle était pas sale ça va et je pense qu'ils avaient révisé le truc et au moment où ils ont fait gicler le sang bah il y a pas assez de sang qui est arrivé dans la caméra je pensais peut-être ça tu vois et du coup ils se sont dit bon on va pas tout retourner parce qu'il y a pas eu assez de sang sur la caméra mais là où le japonais il y avait vraiment une tâche et justement je me disais attends mais si c'est un plan séquence tu vois pendant que je regardais je fais il y avait du sang sur la caméra je fais mais du coup ils vont l'essuyer ou pas parce que si c'est un plan séquence comment ils vont faire puis oui ils se font pas chier ils essuient je fais bon ok donc ouais je savais que j'étais un peu paumé après tous les moments de blanc etc je les ai pas vus t'as des moments qui sont très longs je les ai pas vus comme des blancs alors c'est marrant quand tu vois qu'en fait ils montraient des panneaux derrière les caméras et tout c'est marrant mais sur le coup en fait je les j'ai pas du tout interprété comme des blancs moi je comprenais pas ah ouais ok moi je comprenais pas ces moments très longs je me dis mais attends qu'est-ce qu'il se passe là il y a juste les moments très longs ouais mais les moments très longs c'est genre quand la caméra elle tombe et qu'elle se relève pas tu sais que la caméra elle bouge et puis après les acteurs ils sortent hors du champ et puis t'entends des bruitages et tout là je me suis dit des fois c'est des techniques quand t'as pas de budget où en gros la caméra elle se détourne ou alors t'as un fondu noir et t'entends juste les bruits comme ça t'imagines des scènes d'action par exemple tu peux croire que c'est une volonté artistique ou une volonté pour faire le plan séquence genre t'as pas de budget en fait t'entends des bruitages mais en fait tu es en train de se faire maquiller ou je sais pas quoi tu vois justement je me disais ça il y a juste un moment où la fille elle se m'a gueulé et que ça filme sur sa tête ah oui c'est long donc pareil je me disais parce qu'il y avait la baston entre le mec et la femme et du coup quand il retourne la caméra la femme du réalisateur la hache plantée dans la tête donc je me suis dit c'était pour ça c'était pour le temps de la maquiller il filme pas la baston parce qu'il y a pas vraiment de baston et comme ça dès qu'il retourne la caméra la hache est plantée dans la tête sauf que je me dis c'est quand même ultra long ah ouais c'était long aussi c'était limite gênant ouais je fais c'est malaisant moi je trouve que c'était malaisant je ne comprenais pas pourquoi c'était si long mais là encore ça pourrait passer mais il y a un moment justement avec la tu as la femme du réalisateur tu as l'acteur un peu un but à personne le jeune et l'actrice principale tu sais et ils sont tous les trois ensemble et à un moment ils badent en fait il y a un moment ils regardent la porte super long où ils regardent à côté de la caméra et je trouve je me dis mais pourquoi en fait il y avait des moments dans le côté pour le coup c'est comme si en fait comme on est censé filmer on va dire des gens hors tournage du coup tu sais ils ont tourné leur scène en bas dès la lecture puis après ils sont en train de se refaire maquiller ou je ne sais plus quoi ils discutent et tout entre eux j'avais l'impression plus que on discute parce qu'on est collègues mais on ne se connait pas forcément de ouf et du coup tu sais il y a ces petits moments de blanc où personne n'a quelque chose à dire et du coup tu vois sur le coup je pense que je me suis dit c'était pour donner un peu un côté réaliste tu vois en gros il y a un blanc et juste parce que ils ne se connaissent pas trop j'en sais rien donc ils n'ont rien à se dire sur le coup et après en plus ils font ouais bah du coup as-tu fait de la self-defense et du coup je me dis oui oui genre il a sorti un sujet pour créer une conversation donc je trouvais que ça collait en fait et je n'ai pas du tout vu le blanc comme un blanc je l'ai vu vraiment comme un truc ok ah ouais c'est intéressant d'ailleurs dans la version française elle ne fait pas de la self-defense ça fait du krav maga donc elle est beaucoup plus violente elle envoie des espèces de tatane donc voilà ouais c'est intéressant parce que pour le coup quand j'ai vu après je me dotais de rien en fait pas du tout mais je ne comprenais pas ce que faisaient certaines scènes ou ce que faisaient certains personnages je trouvais que c'était incohérent dont le pire je crois que c'était les gars en jaune ça m'avait choqué il y a un mec le mec en fait qui a carrément la chiasse à cause de l'eau qu'il boit oui parce qu'attends faut le dire en imaginant qu'il y a des gens qui nous écoutent en partie spoil et qui n'ont pas vu le film mais qui sont paumés du coup ça ne veut pas du tout de quoi on parle on préférait que vous voyez le film mais si vous nous écoutez quand même maintenant on va quand même juste dire c'est quoi le concept vous arriverez à suivre l'émission c'est qu'en gros la première partie c'est un plan séquence de 38 minutes ensuite il y a une deuxième partie où en fait la réalisation devient on va dire normale comme un téléfilm normal où on est un mois avant le tournage de ce plan séquence et c'est un peu un making of où en gros on découvre les équipes on découvre les acteurs etc. dans leur vraie vie ouais l'avant tournage ouais c'est ça ouais ouais c'est ça et donc la dernière partie en gros on revit le tournage de ce plan séquence mais de l'extérieur avec un oeil extérieur et du coup on se rend compte qu'il y a eu plein d'emmerdes pendant ce plan séquence et c'est génialement écrit parce que du coup tu revois le plan séquence avec une vision différente en sachant tout ce qui tout le bordel qui se passe tout autour de ce tournage que tu n'as pas vu du coup quand tu regardais le plan séquence ouais et c'est ça qui fait qui fait la force clairement de ce de ce film parce que là du coup je trouve que toute cette première partie t'es totalement paumé en fait tu ne sais pas où ça m'aide c'est pour ça que ça me faisait rire quand tu m'as dit mais c'est quoi ce bordel c'est clair alors je me doutais quand il y avait le générique de fin je voyais très bien qu'il restait une heure de film donc je me suis dit je sais qu'il y a autre chose mais je t'avoue que quand la deuxième partie du coup a démarré et que c'était genre en mode making of je me suis dit ok donc c'est original et où on va mais où on va c'est ça et puis plus ça avançait il nous parlait des acteurs et tout en fait je m'en branle vraiment je m'en fous des acteurs je m'en fous de leur histoire où ça va et c'est vraiment quand le tournage a débuté et que j'ai vu et puis ce qui est très bien fait c'est que j'avais vraiment en mémoire le plan séquence en fait c'est ça qui est dur c'est qu'il aurait pu avoir des moments je me rappelle même plus ce qu'ils faisaient à ce moment là ou je ne sais pas quoi je ne me rappelle pas de cette séquence et tout et en fait ils ont réussi même si je n'ai pas été mal à l'aise à chaque moment où il y avait des blancs mais je me rappelais quand même de ces blancs alors c'est parce que le film est court aussi il ne faut pas que ce soit un film trop long je pense que si ta mémoire a commencé à virer le début du film t'es complètement paumé mais là c'est ça qui est fort c'est que vraiment j'avais tout en mémoire oui tu as tout compris oui j'ai tout compris au premier vision après j'avais l'envie de revoir pour voir un peu plus les détails tout ça mais toutes les séquences où il se passe des trucs et bien en fait je les avais encore en mémoire et c'est ça que j'ai trouvé vraiment génial c'est ça qui est bon aussi avec ce film c'est ce côté un peu second visionnage quand tu le re-regardes du coup tous les moments en fait où il y a des trucs un peu bizarres et bien tu sais en fait maintenant quand t'as vu la troisième partie et tu regardes limite c'est une boucle ce film mais pareil c'est un film tu regardes la première partie c'est un film je pense que tu vas pas revoir des centaines de fois parce qu'en fait il y a vraiment le premier visionnage est magique le deuxième est marrant je pense pour voir les détails et tout mais après en fait moi je t'avoue la version française du coup comme j'étais au courant du concept j'ai pas du tout vécu le film de la même façon et j'avais pas la magie du truc donc je l'ai vraiment vécu différemment et donc c'est un film en fait c'est ça qui est marrant c'est qu'il est dur à aller au bout quand t'es pas au courant du pitch et tout il est dur de le regarder une fois mais une fois que t'as terminé le film et bien tu te dis ouais mais mon premier visionnage c'était c'était le visionnage qui est magique sec et drôle et c'est pour ça qu'on vous disait qu'un film ça se regarde jusqu'au bout parce que ce film là en fait si t'as regardé que la moitié t'as rien regardé t'as tout loupé du film et c'est un truc de drôle bah tu vois là en le regardant une deuxième fois sur la deuxième partie je me suis rappelé que alors je sais pas si ça t'a fait ça mais en débutant du coup cette deuxième partie où tu écoutais un mois plus tôt bah je me posais la question si la première partie est-ce qu'elle était est-ce que tout était fictif en fait ou est-ce que ça partait vraiment en couille est-ce que dans l'histoire en fait qui s'est déroulée est-ce que toute cette première partie qu'on voit est-ce que c'est des vrais zombies ou non et quand la deuxième partie elle commence je me posais la question je savais pas si c'était des vrais zombies ou pas t'es encore un peu dans le doute en fait tu sais pas trop comment ça va être tu sais pas où ça va aller oui c'est ça et et du coup bah voilà ouais donc t'avais aussi ce doute là tu savais pas trop si c'était des vrais zombies ou non quoi du coup c'est vrai mais et t'as un autre générique en plus quand tu commences la deuxième partie donc t'as de toute façon t'as le premier générique enfin t'as le générique de la première partie c'est du plan séquence qui fait que le court métrage est fini enfin ce long métrage est fini mais dans la deuxième partie t'as comme un nouveau générique je comprenais pas au début t'as la réalisation qui change ça revient normal quoi t'as plus de plan séquence même la qualité de l'image elle est nettement meilleure c'est de la haute définition et puis d'un coup t'as ce générique là qui présente bah les images de la première partie j'ai dit mais attends mais du coup c'est c'est bien c'est fini c'est pas fini c'est quoi le truc et en fait non c'est un peu le générique d'un trou en fait du film à la limite tu pourrais débuter le film par la deuxième partie c'est trop bizarre ouais ça gâcherait quand même ça gâcherait ça gâcherait ouais mais par contre ce que j'ai trouvé et c'est ça qui a commencé à me toucher moi c'est que dans cette deuxième partie le personnage principal en fait le réalisateur il change totalement de comportement c'est plus du tout le même personnage tu es dans le plan séquence oui bah forcément dans le plan séquence il y en a un taré déjà un gros taré et limite même un enfoiré dès le départ au début c'est un enfoiré quand il gueule sur l'actrice principale et après il passe pour un taré et quand tu le vois dans cette deuxième partie il est tout mignon tout gentil et limite il fait un petit peu de peine et du coup je trouve il est beaucoup mieux à aller en dérouze beaucoup mieux que dans la version française parce que le réalisateur il est joué par Romain Duris et je le trouve moins touchant enfin moins il fait moins gentil Romain Duris ah ok ouais donc voilà version française pour le coup le réalisateur je trouve est un peu moins impactant ok d'accord c'est intéressant justement entre le personnage du court métrage enfin du plan séquence et le réalisateur dans la vraie vie je trouve il est moins flagrant dans la version française je trouve ok ouais parce que là c'est lui qui a fait en sorte que moi en fait le film me touche par la suite parce que là du coup bah tu vois déjà qu'il a ce côté un peu pas charismatique mais je trouve il est touchant par ce côté un peu il est tout t'as l'impression qu'on lui donne l'objectif en fait de faire ce court métrage mais qu'il a une équipe de barracassés et qu'il va pas y arriver en fait et qu'au sein de sa famille tu sens que ça se passe pas très bien je sais pas il a un rapport avec sa fille qui est un peu bizarre au tout début sa fille et lui ils sont très distants mais avec sa femme d'ailleurs et du coup bon ça fait partie au début de cette deuxième partie du film tu te poses pas plus de questions que ça mais à la fin du coup du film en troisième partie pour le coup il va se rapprocher de sa fille aussi en partie de sa femme mais c'est tout de sa fille il y a même un moment où il regarde des photos de sa famille et tu vois sa fille qui était plus petite sur ses épaules avec une caméra tu vois et à la fin du film et bah du coup par la force des choses en fait sa fille va se retrouver sur ses épaules avec une vraie caméra en train de filmer un truc et tu vois du coup la mère quand elle voit ça elle est presque émue tu sais de voir qu'en fait ça se re-réalise et tout ce moment qui suit en fait où après il y a des rires et tout où toute l'équipe rigole en fait parce qu'ils ont réussi à faire ce court-métrage et bah là ça m'a fait quelque chose en fait et là ça me l'a refait ça me l'a refait là au deuxième visinage j'ai eu des frissons et tout de plaisir tu vois et je pense que c'est la force du personnage en particulier lui je pense qui a fait que qui m'a touché et pour le coup dès le départ en fait dans dans ce film ne coupez pas il y avait un côté burlesque en fait dès le premier plan séquence en fait mais c'était kitsch mais c'était pas de trop je trouve c'est juste incompréhensible je trouve qu'il y avait des questionnements je sais pas ça me questionnait alors que quand j'ai commencé la version française bah pour le coup j'avais direct l'impression c'était trop burlesque et est-ce que du coup dans la version française est-ce qu'il y avait c'était pas une parodie aussi de ne couper pas je sais qu'il a voulu voulu rendre au rage à ne couper pas non c'était pas une parodie non plus bah du coup c'était plutôt bien trouvé parce que du coup il y a beaucoup de dialogue en plus le film est un peu plus long il y a pas mal de dialogue en plus et alors c'est très malin c'est que tu vois les différences par rapport à la narration japonaise la narration française en fait est beaucoup plus dans l'explication il y a il y a des histoires qui sont suggérées dans la version japonaise et en fait en version française elles sont pas suggérées elles sont explicitement dites et du coup pendant que je regardais le truc je me suis dit putain la différence tu sais on en parlait par exemple pour les jeux vidéo ou notamment quand on a parlé d'Elden Ring où je disais que c'était génial en fait que les développeurs ils aient confiance dans les joueurs en leur laissant en fait découvrir des choses eux-mêmes leur faire confiance pas tout le temps les prendre par la main à mettre des curseurs pour aller à droite ou à gauche etc et là j'ai eu ce sentiment en regardant la version française je me suis dit c'est exactement ça en fait c'est limite j'ai pas envie de dire qu'ils nous prennent pour des teubés mais c'était un peu ça là où la version japonaise elle suggère beaucoup de choses la version française est obligée de tout expliquer donc tu comprends mieux le film j'ai même compris je dois l'avouer j'ai même compris des histoires dans le film japonais grâce au film français des trucs que j'avais laissé passer comme ça où j'avais pas fait attention ou quoi à un personnage qui a telle relation avec un autre ou je sais pas quoi la version française c'est beaucoup plus on te le met devant la gueule tu vois la relation qu'ils ont entre les deux voilà d'accord et du coup ce qui est très malin parce que je me suis dit ça du coup pendant le plan séquence pendant une bonne partie du making of derrière et en fait ce qui est marrant dans la version française c'est qu'il y a la productrice du film dans le film japonais il y a une productrice qui est là sur le tournage etc et en fait elle fait un elle a un rôle dans le film français c'est même pas qu'une apparition elle a vraiment un rôle mais elle reprend ce rôle de productrice Yoshiko Takayara ça s'appelle je l'avais noté et du coup elle a vraiment le même rôle c'est le même personnage et en gros ils viennent tourner un remake enfin ils disent on va tourner un remake d'un film japonais donc ils disent ils l'ancrent vraiment dans le réel et c'est là que c'est assez malin c'est que cette productrice du coup elle dit à un moment elle fait mais qu'est-ce que vous avez fait au texte elle fait moi j'ai envie qu'on reprenne mot pour mot la version japonaise tout doit être identique et puis là le réalisateur du coup qui est joué par Romain Duris il dit il fait oui mais au Japon vous aimez bien que ça soit des suggestions etc il fait nous en France il faut qu'on explique les choses les gens ils ont moins le temps de comprendre une histoire j'ai fait allez con putain je me suis fait avoir parce que je me faisais la réflexion pendant le cours métral pour le plan séquence et après tu vois qu'en fait en fait c'est parce que c'est vrai en fait donc ils mettent eux-mêmes en non-conscience du coup c'est ça qui est drôle en fait parce qu'ils l'ont fait ils l'ont fait pour faire la petite blague mais en fait c'était vraiment important pour le public francophone etc voilà il y a plein de détails comme ça comme à un moment justement j'ai trouvé ça trop con c'est que les acteurs dans le cours métral dans le plan séquence français ils ont les noms des personnages japonais c'est les mêmes noms il y a Oniwashi je ne sais pas quoi je ne sais pas pourquoi ils sont tous blonds dans le plan séquence c'est vraiment con de reprendre là et bien en fait il explique après parce qu'elle a fait mais non je veux que ce soit le texte et même les personnages et les mêmes noms c'est les neutres du coup il fait c'est complètement con de mettre des noms japonais à des blancs vraiment donc c'est marrant donc c'est marrant parce que du coup pendant le plan séquence tu te fais des remarques forcément t'es obligé de comparer avec la version japonaise et du coup tu te dis c'est con pourquoi ils ont gardé ça et les remarques que tu te fais ils y ont pensé ils s'en moquent après dans la deuxième partie c'est ça donc ça j'ai trouvé que c'était très cool c'est une autocritique dans la deuxième partie c'est ça et du coup il y a des personnages qui sont genre la relation entre le réalisateur et l'acteur principal est beaucoup plus étoffée et c'est assez drôle parce que pendant le plan séquence en fait si t'as vu le début t'as vu que le réalisateur il frappe il frappe l'acteur carrément et ça pareil c'était pas prévu en fait c'est que c'est que l'acteur c'est un gros chieur de ouf qui est à fond il est très engagé politiquement etc et le réalisateur en a juste marre parce que cet acteur arrête pas de le non mais ça ça c'est pas bien ce que vous faites etc il en a marre les zombies ne portent pas de hache déjà ça part de les zombies ils ont pas besoin d'avoir de hache exactement et du coup et du coup en fait pendant le plan séquence il en profite de s'énerver contre lui pour lui foutre vraiment un vrai gros marron dans la tête oui et du coup il y a pas mal de moi il me fait marrer du coup l'acteur principal parce que quand il est en impro en fait il y a son côté justement ultra engagé politiquement qui ressort et très anticapitaliste le système de consommation tout ça et il parle à un zombie il fait mais t'es quoi t'as plus d'âme ah t'es plus un consommateur il parle dans des dialogues quand t'es dans le plan séquence au début pourquoi il parle dans pourquoi il enfin tu comprends j'imagine quelqu'un qui découvre le film et qui dit mais pourquoi il parle comme ça à un zombie c'est complètement con il y a aucun sens le mec il essaye de raisonner un zombie donc il y a des trucs je trouve qui sont quand même très drôles ok ok c'est pas mal c'est pas mal un des personnages qu'ils ont rajouté par rapport à la version japonaise et qui m'a vraiment fait mourir de rire donc il est joué alors je sais plus comment il s'appelle dans le film mais il est joué par Jean-Pascal Zaddy et en fait c'est le mec qui fait la bande sonore ils ont rajouté en fait le personnage qui fait la musique en direct pendant le plan séquence bon en fait il s'adapte à ce qui est en train de se passer et il fait la musique en direct et ce personnage m'a fait mourir de rire parce que du coup on le voit en train de réagir à chaque fois il est là mais non mais là j'arrête là c'est complètement con des trucs comme ça ou pendant la partie making of mais en fait il y a des moments alors mais là c'est vraiment le gag de merde un peu à la Homer Simpson ça nous a fait penser au Simpson c'est que du coup t'as Romain Duris du coup il est torturé parce qu'il a du mal à comment le film va pouvoir se créer enfin c'est c'est trop rapide bref et du coup des fois il a des moments un peu dramatiques où tu sais il est en train de réfléchir à moitié en train de chialer et tout puis t'as une putain de musique dramatique qui se lance et puis d'un coup il se retourne il fait putain arrête et puis t'as le mec derrière en flou en plus t'es en flou il fait oh désolé mec c'est vraiment l'humour à la con donc voilà ce personnage qu'ils ont rajouté pour le coup il faut le dire il est pas du tout en version japonaise et ce personnage moi m'a fait mourir de rire plein de trucs ok c'est pas mal parce que du coup ça me donne envie ça me donne envie de le regarder par curiosité si t'aimes vraiment la version japonaise je pense fais toi la version française rien que pour comparer et il n'y a pas eu la magie j'ai bien l'idée il n'y a pas eu la magie du premier mais voilà et c'est marrant ils ont fait à leur sauce ils ont fait à leur sauce et du coup parce que de toute façon tu vois tu vois très bien qu'il voulait faire un hommage de toute façon au film et il le dit clairement même en invidant Yoshikao Takayara ça pousse le truc et tu m'avais même dit d'ailleurs qu'on voyait les photos du coup dans cette deuxième partie oui c'est ça il y a plein de clins d'oeil genre à un moment tu sais la femme du réalisateur elle lit le scénario tu sais dans la version japonaise c'est la même chose ben là quand elle lit le scénario en fait c'est le bouquin du film japonais donc tu vois les photos du film japonais etc à un autre moment alors je ne sais plus trop je crois que c'est sur un iPad ou quoi ben il est en train le réalisateur en train de regarder le film en direct il y a des délires comme ça ça c'est vraiment des clins d'oeil mais du coup il y a un côté qui est assumé totalement mais qui est incohérent c'est que comme je t'ai dit la productrice ils reprennent son personnage donc c'est vraiment la même personne dans le film japonais qui vient le film a eu du succès du coup elle vient le vendre à l'étranger et du coup voilà sauf que du coup ce qui rend le truc incohérent c'est qu'il se passe exactement les mêmes le même tournage chaotique du coup voilà c'est le côté mais après c'est assumé totalement du coup j'aurais été curieux de savoir même au moment où ils ont réfléchi au scénario qu'est-ce qu'ils se sont dit parce que du coup ça casse ce truc on est dans le même univers c'est la continuité des personnages et tout mais du coup c'est le même tournage exactement avec les mêmes gaffes avec les mêmes trucs enfin quasiment c'est à peu près le même truc ah oui 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 je vois ce que tu veux dire oui oui tu peux dire bon c'est oui après si vous voulez oui après si vous voilà c'est ce que j'allais te dire s'il cassait en fait s'il voulait rendre les choses cohérentes bah du coup l'hommage n'y était plus c'est ça et donc ce que disait ouais non vas-y 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 ce qu'il disait le réalisateur la française c'est que ça faisait longtemps qu'il voulait faire un truc justement catastrophique bah un film en fait qui se passe en pleine production et qui se passe une catastrophe il avait pas pensé forcément un truc de zombie c'est quand il a parlé de ce concept qu'on lui a dit ah mais tu sais il y a un film le japonais qui a fait si ça et à ce moment là il a fait bah ok si on en faisait un remake et puis voilà et ça se prendrait qu'il en a fait un hommage et tout mais il avait déjà un petit peu pas forcément de faire un film de zombie un peu sanguinolent comme lait un peu ne coupait pas mais il avait cette idée là de catastrophe un peu au milieu d'un tournage et du coup je trouve ça cool je trouve ça cool mais là ça me botte ce que tu me dis franchement moi je te l'ai dit que moi j'ai j'ai pas eu la magie mais j'ai beaucoup aimé le film français et c'est marrant au moins voir une fois je leur irai peut-être pas une autre fois mais même si je devais m'acheter un blu ray comme ça je prendrais la version japonaise mais je trouve vraiment elle est pas dégueulasse la version française voilà ouais parce que sur le coup moi j'étais vraiment dans la compréhension quand je l'ai vu alors moi je l'ai vu bien après mais quand j'ai commencé le film français coupé et que le plan séquence il était exactement pareil et que tout était pareil je me dis mais quel était quel est l'intérêt en fait de refaire tout pareil tout alors qu'en fait c'est pas vraiment après c'est aussi non mais c'est toujours le problème qu'on avait parlé de toute façon des remakes par exemple dans le jeu vidéo etc c'est l'intérêt principal en fait c'est de faire découvrir une oeuvre à un autre public c'est comme par exemple Intouchable en France qui a cartonné quand il est sorti aux Etats-Unis il a pas marché et du coup ils ont fait un remake avec Brian Cranston le mec de Breaking Bad et Malcolm oui des acteurs américains et Kevin Hart je crois Kevin Hart qui joue le rôle d'Omarcy et ils ont voilà je sais même pas si ce film là du coup a eu plus de succès mais du coup des fois c'est bête mais moi je le vois genre avec mes parents ou d'autres gens si c'est un film japonais en fait ça les chauffe pas de base c'est comme ça ils ont pas habitué à changer leurs habitudes ils vont toujours un peu au côté qu'on a l'habitude de voir etc et du coup l'intérêt de faire des remakes c'est des fois quand il y a une bonne histoire et qu'un film du coup ne rencontre pas de succès dans un pays des fois de faire un remake ça sert à ça parce que c'est avant tout quand même un remake clairement comme je t'ai dit l'intérêt du film principal c'est la découverte donc le film français si tu le découvres je pense que tu kiffes mais c'est pas obligatoire si t'as vu la version japonaise c'est pas obligatoire de regarder la version française après il y a certaines personnes de ce que j'ai vu dans les critiques pour le film français sur la télé pour le film japonais aussi c'est qu'ils ont quitté la salle en fait de l'ordre de la première partie c'est le problème mais tu vois c'est pour ça que moi je suis content de faire une émission sur ce film parce que justement en fait c'est des films très risqués et moi j'adore quand des réalisateurs ils prennent des risques ils osent quelque chose et forcément mais moi je te l'ai dit même moi qui suis habitué à regarder les films jusqu'au bout je t'avoue si tu me l'avais pas conseillé si j'étais tombé tout seul sur ce film je sais pas si je serais allé au bout vraiment ou quoi moi je me demande d'ailleurs pourquoi je suis allé jusqu'au bout oui bah oui c'est clair tu lances le truc bah si c'était les moments de la compréhension c'était le côté j'avais pas l'impression d'avoir un truc qui est devant moi j'avais l'impression d'avoir un truc kitsch mais avec un truc d'incompréhension ok qui fait que ça sorte du kitsch parce que quand même les acteurs jouent très bien je trouve que les acteurs japonais jouent très bien même la femme du réalisateur même le réalisateur je trouve qu'ils ont un la femme du réalisateur elle me fait penser à des personnages de manga tu sais quand elle s'énerve c'est ça aussi avec son pot son pot il y a un truc un truc que je trouve personnellement qui marche mieux dans la version japonaise c'est que justement si vous regardez les mangas un truc comme ça que vous êtes un peu imprégné de la culture japonaise c'est beaucoup plus normal on va dire cet humour très burlesque avec des personnages un peu très expressifs etc et là en français je trouve donc ils ont essayé de l'adapter les personnages sont un peu moins burlesques mais des fois justement les moments de blanc tout ça qui moi dans la version japonaise m'ont pas choqué parce que je trouvais que ça collait avec l'état d'esprit de base là dans la version française je trouve on les voit mais après je sais pas parce que je l'aurais découvert pour la première fois est-ce que ça m'aurait autant marqué les blancs que là les blancs dans la version française vraiment m'ont paru trop lourdingues tu vois très long mais après je sais pas est-ce que je sais pas est-ce que si j'ai des points courants est-ce que je sais pas mais du coup je me suis dit ça c'est comme dans le japonais on est plus habitué à aller voir dans des rôles burlesques très expressifs je sais pas est-ce que la version française du coup est moins bien là-dessus je sais pas ben justement il y avait une question que je me posais aussi c'est est-ce que quand t'es japonais et que tu regardes du coup ne couper pas la version japonaise est-ce que tu ressens ce côté burlesque pousser au taquet et tu sens en fait comme moi quand j'ai regardé la version française j'ai trouvé que c'était trop burlesque alors que quand j'ai regardé la version japonaise j'ai pas eu ce sentiment et peut-être qu'un japonais qui regarde la version japonaise a ce sentiment en fait que c'est trop burlesque après je sais pas c'est beaucoup plus dans la culture japonaise justement d'avoir des personnages peut-être ouais peut-être ouais je pense non pour eux au contraire qui l'ont vu comme un truc à peu près normal presque ils ont plus l'habitude c'est ça alors qu'en version française ça pousse le bouchon ça fait bizarre peut-être je sais pas je sais pas ça ouais j'aimerais bien perdre la mémoire pour découvrir la version française totalement innocente c'est vrai que j'aurais été curieux de découvrir ouais c'est intéressant ouais c'est intéressant parce que ouais quand même il y a des gens qui sont partis de la salle et c'est vrai tu vois pour le coup tu disais que parfois faire un remake de cette manière là ça peut attirer justement le public vers ce genre de film mais moi presque indirectement c'est ce qui s'est passé parce que c'est grâce à lui en fait que j'ai connu ce film parce que je partais en fait sur couper et vu que j'ai pas pu bon voilà bref on en avait parlé quand j'avais été chez toi en mois de juin je crois en plus et oui c'est ça on l'a téléchargé on avait téléchargé la version française mais elle était trop de mauvaise qualité et du coup on s'est dit bon bah on va pas regarder ça ça craint mais du coup c'est pour ça que je suis parti sur la version japonaise donc en fait je devrais dire merci à Michel à Zanavisius sans lui ça se trouve parce qu'il est ouais parce qu'il est pas très très réputé ne coupez pas il est très bien noté mais il y a très peu de votes donc je pense que c'est un film qui il n'a pas fait beaucoup parler de lui malgré tout quand même 25 000 dollars de budget pour 26 millions de dollars de récolte ça va quoi je pense qu'à la base ça ne pouvait même pas sortir au final 25 millions aujourd'hui pour un film c'est pas énorme n'importe quel film avec un budget normal avec un film français à gros budget on va dire c'est dans les 25 millions s'il fait que 25 millions de chiffres bah c'est ça bah regarde Zanavisius il a voulu faire un petit budget et son petit budget il est quand même à 4 millions d'euros il a voulu comme se rapprocher au maximum de l'esprit de ne couper pas du coup c'est un petit budget pour un film 4 millions d'euros il a 6 semaines de tournage mais du coup ouais du coup c'est intéressant parce qu'en fait moi je l'ai peut-être rejeté je l'ai rejeté trop vite en bloc je pense oui j'ai failli vomir c'est ce que j'allais dire je veux qu'il va chercher en direct parce qu'il faut le dire aux auditeurs t'as le covid actuellement que j'ai le covid c'est pour ça qu'on parle de si on parle des zombies c'est parce que j'ai un virus t'es infecté t'es infecté je suis infecté t'es en confinement on va mettre hashtag covid c'est ça oui je suis en confinement l'émission d'avant on était en pleine nature en pleine forêt et l'émission d'après t'es confiné chez toi ouais bon en fait je suis en fin de covid c'est pour ça que ça va mieux quand même mais c'est vrai qu'il y a deux jours bon j'étais un peu fatigué quand même j'avais un peu les muscles qui me tiraient je grognais un peu ah j'ai mordu des gens t'étais bleu d'ailleurs t'étais bleu c'est le nouveau covid c'est la mutation mais ouais donc oui ça va ça va ça va et du coup après quand t'as vu la partie 3 pour le coup de ne couper pas est-ce que t'aurais des choses à dire par rapport à ça ou j'ai trouvé ça génial dès que ça a débuté et qu'enfin en fait j'ai eu la clé de compréhension de où allait le film et bien j'ai trouvé ça mais génial oui c'est vrai que t'as dit que c'était la partie préférée c'est ça et puis pareil en fait comme tu m'avais vendu le truc comme un truc horrifique etc je m'attendais en fait à avoir peur en fait vraiment quand j'ai lancé le truc je me suis dit bon ça va être un bon petit film d'horreur et tout quand j'ai vu que ça partait en plan séquence je me dis bon ça peut être intéressant un plan séquence d'horreur voir est-ce qu'ils vont réussir à me faire peur avec un plan séquence c'est ça peut-être qui m'a fait tenir aussi tout le plan séquence je me suis dit est-ce qu'ils vont réussir à me faire peur avec un plan séquence et puis plus avancer je me suis dit mais non ça me fera jamais peur ce truc et en fait à la fin c'est vraiment une comédie en fait mais je sais même pas parce qu'en fait j'ai adoré la façon dont je l'ai découvert c'est pour ça que j'ai détesté une bonne partie même j'étais gêné parce que je me disais merde on va pas faire une émission là-dessus mais à la fin en fait je me suis tellement fait avoir et il faut aussi je sais qu'il y a pas mal de gens quand ils se font avoir au cinéma par fierté ou je sais pas quoi ils disent c'était de la merde on l'a vu à 10 000 kilomètres ou je sais pas quoi tu vois le genre de délire des fois que t'entends en sortie de ça et moi au contraire quand on réussit à m'avoir et là je me suis fait totalement avoir et bah moi je suis trop content en fait au contraire je trouve ça génial j'adore et du coup moi quand ils ont commencé à faire le tournage mais vraiment là je commençais vraiment à rigoler puis c'est un rigol tu rigoles mais en même temps tu te dis ah putain c'est intelligent là je comprends tel truc tel truc même s'il y a certains trucs encore qui sont un peu genre moi par exemple dans la version française j'ai beaucoup plus compris alors il faudrait que je revoie la version japonaise mais tu sais la femme du réalisateur alors justement je vais te poser la question avant de te le dire à un moment elle se relève et tu sais elle fait oh et puis elle voit la grue qui est tombée elle fait et puis elle se recouche est-ce que t'as compris pourquoi il s'est passé ça ? il me semble que oui parce qu'elle était elle était KO à ce moment là et quand elle s'est relevée quand ils l'ont maquillée avec la hache et tout elle était endormie en fait ils ont profité du fait qu'elle soit KO enfin évanouie pour la maquiller et tout pourquoi elle était KO ? et bah ça c'est une bonne question et voilà pourquoi elle était KO ? je suis pas taré c'est que du coup c'est beaucoup mieux expliqué dans la version française c'est ça que je t'ai dit c'est que la version japonaise c'est suggéré des trucs et la version française ils appuient beaucoup plus en détail en gros donc j'imagine que c'est le même cas pour la version japonaise sauf que c'est plus suggéré c'est qu'en fait la femme du réalisateur elle était actrice avant sauf qu'en fait quand elle commençait à jouer un rôle et bah elle était beaucoup trop dans le rôle et en fait pour elle le rôle devenait la réalité ah ça si ça il explique ça oui ça il explique carrément dans la version japonaise ouais ouais ça tu le comprends je m'en souvenais plus elle devient folle tu comprends qu'elle devient folle et qu'elle du coup c'est pour ça qu'elle court après l'actrice principale avec la hache et a bu tout le monde en plus des kicks à tout le monde d'accord bon bah c'est deux à ma main c'est ça oui j'aurais voulu ok j'aurais voulu j'aurais du plus ça il explique mais après c'est mais pourquoi alors par contre mais la question c'est pourquoi elle est évanouie quand elle est tout en haut parce que je sais que oui elle joue son rôle à fond moi du coup dans la version française c'est le réalisateur qui l'étrangle et qui l'endort en l'étranglant parce qu'en fait ah c'est ça oui c'est ça il y a dans la version c'est ça oui oui l'étrangle oui oui l'étrangle je me rappelle et du coup en gros ils disent que c'est ça parce que dans la version française en gros elle elle fait pas du self-defense elle fait du krav maga et en fait elle se met à défoncer l'acteur principal mais pour de vrai et puis t'as tout le monde qui sont là attends c'est de l'acting ou pas et puis elle est vraiment en train de le défoncer par terre pendant que l'autre elle est en train de fuir et du coup quand elle se rapproche de l'actrice ils disent attends mais il faut l'arrêter parce qu'en fait elle est dans la réalité là elle est vraiment dans un truc de zombie elle est plus dans le court-métrage et du coup c'est pour ça qu'il l'est tout et je trouve c'est un truc que j'avais pas trop compris même en voyant l'envers du décor dans la version japonaise après du coup je savais pas est-ce que c'est moi qui ai mal relié les points etc je sais pas mais en tout cas non c'est mal à par contre si oui tu as raison c'est mal enfin comment dire ils le disent ok mais c'est pas c'est pas ultra développé tu sais juste qu'elle devient folle parce que même quand elle devient folle c'est ultra poussé tu dis en fait faut pas la laisser du tout actrice elle devient vraiment dangereuse en fait parce que là elle défonce tout le monde mais c'est vrai que c'est pas mais oui oui le réalisateur l'étranger et du coup voilà en tout cas voilà dans la version française je l'ai compris pour le coup directement parce que c'est beaucoup plus ils en parlent plus en fait je sais pas ok ok voilà ils disent vraiment les trucs enfin voilà c'est vraiment l'exemple typique il y a beaucoup plus de contextualisation etc ok c'est le cas pour plein de trucs en fait dans le film même la relation tu vois des deux acteurs qui ont un accident qui peuvent pas venir du coup et qui parce qu'ils sortaient ils étaient amants quoi en gros bah c'est beaucoup plus enfin c'est beaucoup plus lourd ou tu les vois beaucoup plus souvent en train de se draguer dans le film français je trouve que dans le film japonais ah oui dans la version japonaise tu le vois très rapidement voilà après tu dois le voir une fois tu comprends qu'il vienne pas toi c'est ça ouais c'est ça dans la version française c'est que tu le vois aller 3-4 fois mais tu comprends même pas ouais c'est ça tu crois même pas qu'il vienne pas pour ça tu crois qu'ils ont eu limite tu les oublies ces deux acteurs mais c'est ça tu sais qu'il y a deux absents et du coup qu'il faut des remplaçants mais tu sais même pas le pourquoi du comment clairement ouais voilà dans la version française du coup c'est un peu plus lourdingue à un moment elle est carrément en train de donner le sein à son gamin et t'as le mec qui l'a à côté il fait elle aime bien elle aime bien quand elle tête le sein enfin il y a un truc comme ça c'est un peu malsain et bref du coup ok donc voilà mais voilà c'est l'exemple il faudra que tu regardes le film de toute façon tu verras c'est ouais ça me tente bien oui mais du coup je suis divisé parce que ça fait un peu plus assister mais du coup la preuve c'est que j'ai mieux contextualisé certains personnages grâce à la narration à la française tu vois donc je peux pas critiquer moi il faudrait que tu revois la version japonaise aussi ouais peut-être qu'il y a des détails que j'ai pas fait gaffe aussi c'est assez intéressant parce que c'est vrai que et oui il y avait ce passage là où la femme du réalisateur se relève et que tu vois dans le plan séquence pareil moi j'ai pas compris je comprends pas ce passage quand t'as pas vu la suite tu vois qu'elle se relève et qu'elle se c'est vrai je me rappelle plus ce que je m'étais dit mais c'est bizarre je me rappelle pas ce que je m'étais dit ouais tu et du coup par exemple dans la version japonaise dans la version japonaise en plus ça fait baisser quoi ça en parlant de la grue qui est tombée etc par exemple du coup il y a pas du tout ça dans la version française ils font tomber mais c'est même je sais même pas si c'est une grue c'est plus une perche et du coup il y a pas du tout le même délire ou mince la grue elle est foutue je sais pas quoi pour le coup là dans la version française je l'ai tu vois il contextualise moins le fait que mince la grue elle est tombée comment on va faire je trouve que c'est un peu moins bien foutu ouais ok bah dans la version japonaise tu vois juste ouais t'as la perche qui tombe justement pour ce problème là après ouais c'est vrai qu'il explique c'est assez rapide mais ouais tu comprends après ils ont ils ont cette solution de dernière minute de se mettre à 4 pattes les uns sur les autres c'est ça et tu comprends du coup pourquoi la caméra tremble oui oui mais dans la version française peut-être que ça pour le coup il explique un peu moins bien et pareil le plan séquence que j'ai beaucoup aimé dans la version japonaise justement quand elle marche pour aller dans la croix de Satan c'est trop cool parce que tu vois vraiment le moment où la caméra en fait elle filme d'un coup ses pieds parce qu'il y a tout le monde en gros tout le monde est en pyramide en train de faire le truc tu vois et ça j'ai trouvé ça vraiment cool là où dans la version française il n'y a pas du tout pareil ça parce que c'est un plan séquence alors c'est marrant aussi parce qu'il y a pas mal du coup comme les caméras sont plus pro dans la version française bah il y a carrément des plans des plans comment dire je sais plus comment ça s'appelle en drone non non il y a des plans en fait où quand tu regardes le plan séquence en fait ça devient des plans comme s'il y avait une caméra sur des rails tu vois et que du coup en travelling en travelling voilà exactement il y a des plans comme ça pendant le plan séquence qui donne un côté très pro en fait au plan séquence et quand tu vois le making of en fait tu te rends compte c'est juste la caméraman elle s'assoit sur un fauteuil roulant et puis il y a une meuf en train de la pousser dans le fauteuil roulant tu vois ah oui c'est ça et du coup le plan séquence par contre c'est à la fin où elle filme ses pieds comme je te disais dans la version japonaise il y a le même plan enfin il y a le même plan et du coup elle est en train de se faire pousser par un fauteuil roulant mais par contre du coup il n'y a pas l'évitement de la grue parce qu'en fait ils sont en contre-champ en fait ceux qui sont en train de monter en faisant la pyramide et du coup elle leur passe juste la caméra mais du coup il n'y a pas ce petit truc que j'avais trouvé très cool dans la version japonaise il y a des détails comme ça tu vois c'est pas mal après pour le coup c'est vrai que c'est très fort en fait tu rigoles parce que tu rigoles de la catastrophe même moi le mec qui était alcoolisé qui est complètement bourré qui devait filmer d'ailleurs et en fait qui du coup se retrouve à être un zombie je ne sais pas si c'était dans la version française tu dois avoir la même chose je pense aussi où il y en a un qui est alcoolisé et du coup même en zombie son rôle il est parfait en étoile écoolisé tu as l'impression de vraiment avoir fait un mort vivant pour le coup dans la version française ils sont beaucoup plus lourdingues parce que la version japonaise il vomit qu'une seule fois dans la tête du mec donc là dans la version française il y a la même scène sauf que le vomi est beaucoup mieux détaillé j'ai revu le passage dans la version japonaise t'as l'impression qu'il lui crache de l'eau au visage dans la version française c'est vraiment de la bonne gerbe jaune et alors alors c'est ça aussi le double effet qui se coule c'est que dans le dans le français dans le français oui dans la version française ce mec en fait revient beaucoup plus que dans la version japonaise et à chaque fois qu'il revient il vomit encore il vomit 3-4 fois je crois dans tout le truc et du coup il y a un moment j'étais plié de rire c'est qu'à un moment ils font merde ils arrivent par là alors que c'était pas prévu vas-y vas-y sauf qu'il est bourré et du coup il arrive devant la caméra mais il est plus du tout dans son rôle de zombie puis il comprend mais tu sais il met du tout à comprendre comme il est bourré puis d'un coup il fait c'est trop de la merde puis la caméra part et puis il revomit un coup et ce qui est marrant après dans le making of c'est qu'en fait à chaque fois qu'il vomit à chaque fois il réagit j'ai encore vomi pour le coup le personnage il est plus lourdingue au début quand tu regardes le plan séquence et quand tu découvres le making of et que tu vois qu'à chaque fois il réagit quand il vomit même s'il vomit plein de fois et que c'est toujours le même gag et bah en fait de le voir après réagir ça passe mieux oui ça donc le personnage m'a fait rire donc c'est pour ça que la version française m'a fait rire quand même pas mal peut-être c'est un humour aussi qui est plus adapté à notre humour occidentaux on va dire et du coup il y a des trucs quand même intéressants je trouve ouais c'est sympa c'est sympa ça me donne envie de le voir parce que pour le coup moi c'est pareil moi la troisième partie c'est évidemment la partie qui fait que tu trouves le truc brillant et que tout tout est compréhensible et tu te dis ah oui là c'était comme ça c'était comme si et même tu vois en fait une manière de tourner aussi au delà du côté c'est intelligent pour l'oeuvre ouais c'est c'est que ouais c'est même intéressant de voir comment ça se passe comment ils ont tourné leur truc et tout je trouve ça super intéressant mais pareil cette troisième partie pour la version japonaise moi c'est celle qui m'a fait le plus rire c'est là où tu de toute façon forcément c'est là la première c'est totalement what the fuck en fait en gros la troisième partie même la deuxième partie tu rigoles pas forcément la troisième partie oui c'est celle comme je te l'ai dit c'est celle qui m'a touché aussi c'est pour ça que ce film il m'a en plus d'avoir ce truc un peu autant originaire c'est énorme c'est obligé c'est obligé il faut qu'on en parle il faut qu'on en parle il y a des gens des fois qui nous font un peu confiance sur les oeuvres à regarder s'ils ont à peu près les mêmes goûts que nous sur les trucs et c'est vraiment je trouve le genre d'oeuvre où tu peux très facilement passer à côté parce que même moi je te le dis si tu me l'avais pas conseillé que j'étais tombé dessus par hasard je sais pas si je l'aurais regardé en entier et je serais passé à côté d'un délire c'est un peu le but de notre émission c'est quand on a des coups de coeur les partager comme ça s'il y a des gens qui sont habitués à nous écouter qui ont les mêmes goûts ils peuvent se lancer peut-être dans des oeuvres parce que celle-ci je pense qu'elle est pas vraiment très connue en France et du coup ça serait dommage de passer à côté après bon c'est dommage si vous l'avez pas encore vu et que vous êtes en train de nous écouter encore parce que du coup vous perdrez cette magie de la première fois et je sais même pas du coup l'intérêt est beaucoup très atténué du coup si vous êtes ça encore sans l'avoir vu donc voilà il fallait partir c'est ça on a prévu pour le coup ouais ouais après ouais 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 bon j'espère que j'espère que vous l'avez vu avant d'en arriver là après dans dans d'autres il y a eu deux films de zombies que je pourrais conseiller que je t'avais parlé tu sais que j'avais mis en story sur où il vaut au coin du feu c'est pareil c'est deux films de zombies qui sont totalement what the fuck aussi qui sont totalement c'est encore une fois un film de zombies dont on n'a pas l'habitude c'est Sadness qui est un film d'origine que je me trompe pas c'est pas je crois que c'est chinois mince je sais plus je suis pas sûr c'est taïwanais ok non c'est taïwanais c'est d'origine taïwanaise donc Sadness qui a interdit au moins de 16 ans et que je peux conseiller si vous cherchez des films de zombies qui sont totalement décalés qui sont pas du tout classiques et un film français et je crois qu'il va sortir bientôt en salle qui s'appelle Super Z film français Super Z qui est là qui est une comédie horrifique une comédie avec des zombies mais c'est qu'avec avec des acteurs français et là pour le coup c'est pareil c'est assez intéressant c'est assez intéressant c'est pas le film de l'année et c'est des films de zombies qui sont comme ce film là on parle de films de zombies il est pas encore sorti en salle et tu l'as dit toi tu lui vas aux avant-premières bah je lui vais aux avant-premières oui bah vas-y monsieur est en train de percer il me dit rien c'est ça ah bah tu sais pour au coin du feu il faut il faut le mec qui fait les avant-premières tout seul ça va il me dit rien pareil tu reçois les chèques à la place c'est ça tu reçois les chèques c'est ça ah oui c'est pour ça l'émission d'aujourd'hui on va couper le voilà t'as reçu un chèque pour l'émission d'aujourd'hui c'est ça ah bah oui ah bah oui je suis en partenariat avec avec Super Z non plus Super Z il y a ça ressemble je pense qu'il y a un air avec le film coupé d'Azan Abitius les zombies et tout du moins l'aspect des zombies ils sont un peu bleus non dans couper le film français l'acteur principal est très bleu après les autres bof ok ok dans Super Z ils le sont aussi ils ont un peu le même ils ont le même style un peu de je sais pas pourquoi style un peu kitsch zombies extrêmement bleus extrêmement colorés ils sont pas du tout ternes moi du coup t'as fait une reco je vais faire une autre reco moi c'est sur Youtube si vous aimez toujours les zombies il reste dans le thème tu l'as vu du coup c'est le court métrage spin-off enfin en hommage à The Last of Us les jeux vidéo préférés ah oui sur la chaîne de Edward donc c'est un mec qui fait beaucoup de court métrage de rétro gaming que je regarde quasiment toutes les semaines moi j'aime beaucoup cette chaîne et du coup avec un ami qui fait de la réalisation pour vraiment son hobby quasiment ils ont fait un petit court métrage hommage à The Last of Us qui vaut vraiment le détour ouais elle est vraiment top c'est ça c'est un petit budget c'est un film amateur mais je trouve qu'il y a vraiment de la qualité il y a une vraie histoire il y a il y a des beaux décors il y a de l'action et puis voilà il faut soutenir un peu la création française comme ça et voilà donc tapez chaîne d'Edward The Last of Us je vous trouverai très rapidement voilà bah c'est magnifique bah oui c'est magnifique comme ça il y aura des petites recos de zombies des petites ah bah c'est les émissions spéciales zombie vous savez qu'on adore les zombies je sais même pas on fera sûrement une émission 4 des zombies sur même d'autres films on a parlé de Walking Dead mais il y aura peut-être d'autres trucs on adore les zombies donc voilà ouais 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 il y en a il y en a il y a des zombies de tous les côtés de toute façon il y a la série The Last of Us qui sort début 2023 ah oui vous pouvez être sûr et certain qu'il y aura une émission sur la série The Last of Us c'est sûr et certain je vous petit exclu pour les gens qui nous écoutent à ce moment là il y aura une émission sur la série c'est obligatoire mais pour une fois je suis très dubitatif vous savez mon amour pour les jeux vidéo The Last of Us j'aurais adoré une série en plus c'est fait par OCS et tout donc c'est voilà généralement c'est très qualitatif ce qu'ils font donc j'ai pas de soucis à ce niveau là mais j'ai des soucis dans le fait qu'en fait ça va pas être un spin-off moi j'aurais adoré en fait qu'ils fassent une série The Last of Us dans le même univers pourquoi pas avec des clins d'oeil sur Joël et Ellie genre on les croise à un moment de la série pourquoi pas il y aurait pas eu de soucis là ce qui me pose vraiment problème c'est qu'ils vont raconter l'histoire de Joël et Ellie dans la série et je t'avoue moi ça me fait chier ça me fait royalement chier parce que pour moi l'histoire de Joël et Ellie c'est dans les jeux et voilà alors je sais pas du tout comment je vais réceptionner cette série mais ça se trouve ça sera une émission The Last of Us de la haine de la haine absolue vous allez me découvrir avec mais je vous le dis il y aura une émission c'est obligé même si on déteste il y aura une émission parce que c'est The Last of Us donc c'est immanquable mais je sais pas du tout comment je vais le vivre je sais pas parce que même si la série est géniale mais ça me fera quand même chier parce que voilà pour moi c'est en jeu vidéo c'est un jeu qui peut ouvrir la porte des jeux vidéo au grand public justement c'est un jeu des jeux qui sont assez accessibles et je trouve qu'il y a des émotions du jeu vidéo qui sont créées par le jeu vidéo par l'immersion qu'offre le jeu vidéo donc on sait qu'en série ça sera forcément moins fort et du coup ça me fait chier en fait que des gens découvrent cette histoire culte pour moi via ce média donc j'espère au moins que ça sera bien quand même parce que si en plus c'est à chier je vais me dégoûter donc voilà parce que par exemple mon père lui j'en ai déjà parlé je lui ai refilé ma PS4 quand j'ai eu la PS5 et du coup je l'ai lancé sur quelques jeux alors il découvre le jeu vidéo donc c'est pas des jeux ultra compliqués et je lui ai fait faire une charte de 4 en mode histoire vraiment pour qu'il s'habitue à se déplacer dans un environnement 3D il a adoré une charte de 4 et après je me suis dit vas-y essaye The Last of Us et en fait il a trouvé le jeu vieillot et comme le remake vient de sortir sur PS5 mais qu'il a pas encore la PS5 en fait il a démarré directement avec le 2 The Last of Us 2 et je me dis peut-être que pour découvrir l'histoire de The Last of Us lui il va peut-être regarder la série pour pouvoir après ensuite en faire le part 2 du coup en jeu vidéo mais je sais pas du coup si ça va coller autant est-ce que je sais pas ça ça sera à voir ça peut être pas mal comme ça à voir à voir ouais ouais c'est compliqué parce que pareil là c'est il y a Horizon rien à voir avec les zombies mais ça me fait penser à ça il y a Horizon Horizon ils ont annoncé Horizon Forbidden West Horizon ils ont annoncé que ça sera pas sur Aloy ça sera une série et ça c'est génial c'est ça exactement c'est du transmédia et ça c'est bien ça sera dans l'univers voilà ça sera dans l'univers donc ça peut être très intéressant ça approfondit un univers ça l'approfondit je trouve c'est ça et c'est différent je pense que là ça se fait mais là j'aurais voulu pour The Last of Us j'aurais adoré voilà mais bon on verra ça se trouve on dit ça je suis pressé de voir la série et voir l'émission qu'on va en faire est-ce que je vais changer d'avis est-ce que je sais pas parce que du coup il y a Troy Baker l'acteur qui joue Joël qui est au casting de la série donc il va sûrement avoir un petit rôle c'est un peu comme le film Uncharted qui est sorti avec Tom Holland là où du coup j'avais été le voir le film Uncharted ça faisait très bizarre en VF donc je le conseille pas en VF parce que la VF de Sully dans le film c'est la même que Nathan dans les jeux donc ça fait très chelou voilà bref mais en fait ça passait parce que du coup c'était Nathan Drake donc Tom Holland jeune et Sully jeune donc même si officiellement c'est pas les mêmes personnages tu vois ils ont chacun leur univers on va dire mais ça passait parce que dans ta tête tu disais bon c'est une aventure de Nathan et Sully quand ils étaient plus jeunes par rapport au jeu donc tu vois ça passait ouais mais là que ça va être l'histoire de Joël et Ellie merde comme putain je sais pas ça me fait chier mais bon on verra on en reparlera oui on en reparlera on en reparlera et je vais faire avant de terminer sur tous ces zombies je vais peut-être faire une dernière reco il y a je t'en avais parlé mais il y a un petit moment de ça c'était après Squid Game mais du coup il me semble pas que j'avais parlé de ce une série coréenne sur Netflix de Sweet ouais c'est Sweet Home et c'est un peu dans le contexte c'est pour ça que j'en parle c'est un drama un peu coréen mais t'as été un peu déçu il n'y avait pas un délire t'avais kiffé le concept et puis finalement bah en fait c'est que la saison 2 n'était pas encore disponible donc non après j'avais plutôt apprécié c'était pas j'avais pas été emporté comme peut-être d'autres séries mais j'ai fait cette vraie dans l'ensemble c'est quand même c'est le but de notre émission de conseiller des trucs qui vraiment nous emportent ne conseille pas des choses moyennes aux gens s'il te plaît s'il te plaît ah c'est pas moyen c'est pas moyen c'est pas moyen parce que du coup vu que c'est pas terminé c'est difficile à juger il n'y a pas eu en fait la fin de la saison que j'avais vue bah c'était voilà c'était pas totalement fini vu qu'il y avait une saison 2 qui allait sortir d'ailleurs il y a la saison 2 de Sweet Game qui va bientôt sortir je parle de Sweet Game j'ai parlé de Sweet Game voilà peut-être aussi une autre future émission ça Sweet Game bref donc Sweet Home non c'est super intéressant parce que on est il y a un style horrifique qui est assez original dans le sens où c'est pas des zombies comme les autres c'est un peu des monstres c'est un virus on est toujours sur un délire de virus mais cette fois-ci le virus va créer des des humains qui se transforment en monstres et chaque humain va se transformer différemment en fait et du coup c'est assez original ça fait penser d'ailleurs un peu à la à la série manga Parasite un manga animé qui est sur le même délire c'est un virus mais qui transforme les gens en des monstres et pas en des zombies qu'on a l'habitude de voir c'est un peu des rocos de monstres ou de zombies dont on n'a pas l'habitude de voir même d'ailleurs The Last c'est un virus zombie qui est intéressant aussi parce que c'est le fameux cordyceps donc voilà un champignon qui existe vraiment c'est horrible c'est horrible bon bah voilà c'est tout c'est tout c'est déjà pas mal c'est tout pour toi aussi c'est pas mal aussi je pense qu'on a tout dit voilà ouais bon bah on l'a dit en début de l'inhibition mais bon je peux le redire n'hésitez pas mettre un petit pouce bleu un petit avis voilà à partager tu donnes envie là vraiment c'est clair et si et surtout si vous avez une roco vous une roco zombie série zombie parce qu'il y avait All Us All Us of the Dead donc pareil c'est une série de zombies coréens qui est sur Netflix moi j'avais commencé parce que ça faisait penser aux derniers trappes pour Busan on voit à quel point t'es fan de zombies le mec il a 10 000 rocos de zombies ah ouais j'en ai plein c'est trop énorme mais du coup si des gens l'ont vu je serais curieux de savoir s'il vend vraiment le coup non parce que moi je m'étais arrêté en cours de route et voilà donc dites le moi tu t'es arrêté en cours de route en fait c'était exactement le même concept que le coup ne coupait pas voilà en fait c'était un peut-être 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 il développe sur plein de concepts plein de séries c'est ça il y a 6 épisodes d'une série où c'est c'est faux c'est un plan séquence les épisodes c'est un plan séquence les épisodes donc n'hésitez pas si vous avez des rocos de zombies de séries zombies c'est facile je l'avais recommandé et je l'ai acheté ah bon oui je l'avais téléchargé et tout mais j'ai joué mais j'ai pourtant le mec il ressemble à Daryl et tout mais c'est clair mais c'est pour ça pour moi c'est j'ai pas j'ai pas accroché c'est le même gameplay que The Last of Us l'histoire est cool c'est open world il y a des zombies il y a du crap ah ouais je sais pas pourquoi je me rappelais même pas que t'avais vu je sais pas pourquoi faut des enfin je te dirais à quelle progression je suis parce que je l'ai en plus là c'est ouf mais je me rappelle même pas alors on se parle quand on joue à jeux vidéo quand même c'est dingue c'est ouf ça bah je te dirais ouais je vais te dire ça juste après je vais aller voir la progression où j'en suis c'est ouf ça je suis sur le cul ouais parce que j'aimais j'aimais bien le concept enfin ouais je sais pas bon après j'ai pas moi j'ai adoré après l'histoire je trouve est quand même beaucoup plus faible qu'un The Last of Us et tout mais après je trouve pour un open world dans les open world généralement les histoires sont quand même moins fortes que dans un jeu un peu plus linéaire parce que dans un jeu linéaire ils peuvent contrôler le rythme et tout j'avais trouvé mais l'histoire était très cool à suivre les personnages sont très cool et puis surtout le gameplay moi j'avais adoré avec les hordes de zombies et tout c'était original ouais c'est vrai oui c'est vrai et même le décor tout ça à voir moi j'avais adoré c'est pas le jeu que je recommanderais le plus mais ça fait partie des très bonnes exclus voilà peut-être que j'avais trop bouffé de zombies à ce moment là ouais c'est ça aussi ça t'as eu l'exemple avec Horizon où le 1 t'avais lassé et finalement quand tu l'as refait après t'es tombé amoureux totalement et en fait c'est mes jeux favoris c'est ça c'est clair c'est ça c'est clair des fois en fait t'es pas dans le bon mood à tel moment comme God of War comme God of War oui parce que t'es en train de le lancer toi aussi donc ça va être intéressant peut-être un jour une émission God of War si on est à peu près 5 gros enfin si on verra si c'est pas trop long ouais c'est clair bah parfait bon sur ce les amis vérifiez s'il n'y a pas de zombies autour de vous testez-vous testez-vous parce que le nouveau variant Covid est très virulent c'est clair allez sur ce et là attends toi cette fin de podcast désolé je viens de niquer ton ciao cette fin de podcast imagine que le Covid va vraiment dévier dans une infection zombie et tu sais comme dans le bal dans les jeux vidéo tu sais tu trouves des cassettes etc et t'as des enregistrements des survivants ou des dernières personnes avant de mourir et là ils se passeront il y aura de magnétophones puis il y aura le moment où tu fais vous inquiétez pas on se fout de la gueule du Covid et bah voilà si vous nous écoutez on ne prend pas au sérieux on ne prend pas au sérieux on vous embrasse c'est ça on vous embrasse aucun rapport bon allez moi je vais me coucher le Covid commence à me commence à avoir envie de sang c'est ça allez allez ciao salut